Rosalie, donc on est dans un coin idyllique, alors c'est la période de Pâques pour les catholiques donc nous avons ici voilà des trous à crabes et on a vu que des ratières sont posées, on est à la rivière, nous voyons un peu plus bas le pont et sur la route à Taupinière là-bas, donc vous voyez qu'on est en plein coeur de la mangrove et puis cette rivière-là descend dans le lac rose, donc à l'occasion on va vous montrer c'est quoi le lac rose, donc Rosalie tu es quand même contente de voir tout ça ? Je suis contente, je suis extrêmement contente et fière, c'est pour te montrer la puissance de ces petites bêtes-là en fait, les manteaux, les crabes etc, de pouvoir résister à une telle violence, parce que lorsque tu regardes là-bas tu vois le nombre de déchets de BTP amiantés sûrement qui sont exposés là, à moins de deux mètres de la rivière, je me pose des questions et puis il y a une autre question, regarde, tu peux regarder hein Fanyoua, regarde tout ça, regarde ça, il y a des gens qui pêchent des crabes là, tu vois ? Oui, les râtières là, une râtière là. On voit des déchets de BTP un petit peu partout dans la mangrove, tout ça, non seulement c'est ce que nous avons vu là, des gens qui ont transporté sur un chantier des déchets, pour venir les exposer là, je me demande qu'on fait l'ADL vraiment. C'est la route, à gauche c'est pour aller au bourg du Djaman, là vous avez le pont là. Nous sommes à Taupénière, regardez, il y a plus de 4 mètres de hauteur si c'est pas plus de déchets BTP, regardez tout ce qui est là hein, en plein de mangroves. Et ils n'ont pas fini de construire hein, ils n'ont pas fini de construire parce qu'on voit un mur là, qui est en train de se faire. Sur un terrain public, donc on se pose des questions, on se demande vraiment où est passée l'ADL ? On se demande vraiment, et on comprend pourquoi il y a cette anarchie en Martinique. Si les gens ne bougent pas pour essayer de faire respecter la loi, parce qu'en fait nous avons des textes de loi, nous avons la Charte de l'environnement, nous avons la Constitution, nous avons tout ça, toutes ces lois là sont régies, donc en fait il suffit de les prendre et puis de demander aux gens de respecter. On ne peut pas faire des dépôts de déchets de BTP comme ça à côté d'une rivière, dans une mangrove, c'est interdit. Donc c'est vrai que des moments, on se pose des questions, est-ce qu'il y a des administrations qui travaillent en Martinique ? Ok. Mais c'est très bien ça, j'aime ça. Donc on a le contraste hein, on a le contraste mangroves, rivières, déchets, voilà. C'est vraiment immonde. Parce que pour qu'il puisse y avoir autant de déchets dans un seul site, donc la DL fait l'aveugle. Voilà. Donc nous voyons, là c'est un poteau électrique hein, là. Là c'est déchets, poteaux électriques, tolles, ici là c'est goudron, ici c'est déchets BTP, on a tout hein. Donc il a fallu emmener des et des camions de déchets pour mettre ces remblées là. Regardez les arbres comme ils sont enterrés sous les remblées. bon, les pneus, l'atoll, voilà. Il y a plus de 4 mètres de hauteur de déchets, le volume est énorme, énorme, énorme. Là, quelqu'un a posé sa ratière. C'est la mangrove, c'est normal, c'est Pâques. C'est la mangrove, c'est Pâques. Donc c'est normal que les... Donc, poteaux électriques, on l'a vu tout à l'heure, les pneus, l'atoll, voilà, le goudron, le nouveau mur. Nous en sommes là, nous sommes à Taupinière, Taupinière au diamant. Vous voyez, là, vous voyez le service technique. Donc c'est pour que vous puissiez savoir où nous sommes exactement. Voilà, les pneus. Regardez le tas de goudrons là. Voilà, le désastre écologique, la destruction de mangroves, les roches. Bon, je vous ai montré en bas, là, je vous ai montré en haut. Vous avez la route là. Voilà, à gauche, le bourg. Je... À très bientôt. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada